Sur cette conversation-là, on parlait de mon positionnement sur ma transition plus vers l'attaque. Ce sont des points qui sont encore à travailler, mais je ne suis pas inquiet que ça va venir dans les prochaines semaines. Oui, comparé à l'année passée, la tâche défensive est beaucoup plus grande. C'est sûr qu'il faut s'ajuster, mais comme j'ai dit, ça va venir. C'est sûr que j'aimerais marquer, c'est sûr, mais c'est de continuer la préparation. J'ai manqué un peu à cause d'une blessure aux pieds, donc c'est juste de continuer à me préparer, continuer à travailler physiquement, puis ça va bien aller. Pourquoi? Oui, il y a une bonne chimie. Je ne dirais pas qu'il y a vraiment de clan, donc c'est quelque chose qui est bon. Après ça, tu as beaucoup de jeunes maintenant, donc on est tous sur la même longueur d'onde, puis ça se passe bien. Le relation a été très bon. Je pense que j'ai changé ses trainings de ce que nous étions à l'année dernière. Il y a beaucoup de fitness physique, beaucoup d'endurance physique, beaucoup d'endurance physique, des petits petits pas, d'avoir accès à l'équipe, de travailler à la position, etc. La première semaine a été un peu d'adaptation, mais je pense que ça a été très bon. Un petit peu, oui. Si on a une bonne structure de défense, ça me aide à mettre les gars dans certaines positions, knowing que c'est là où ils sont supposed à être. Je pense qu'on a fait très bien. Je pense que la dernière fois, il y a quelques fois où on a fallé, c'est que c'est qu'il y a des balles dans le milieu. On a fallé un peu un petit peu sur le goal. Mais plus de temps que pas, dans la pré-season, on a fait très bien avec notre structure et notre shape, et toutes ces choses. Je regarde les autres pré-season scores dans la ligue. Vancouver gave up 2 à Vegas, 4 à LAFC. Atlanta gave up quelques goals. Donc, les équipes ont donné des goals. As long as we can, you know, keep the goals down and build on our shape and structure and kind of fine-tune certain things, that's the most important part right now. I don't know if it's much stronger. I've always kind of been a guy that has, you know, made myself, you know, made my words stand out when I needed to. You know, just because a guy like Mboise is gone, I'm not going to try to take over his voice, you know. You know, different guys take on different characteristics and personalities and I feel like my voice has kind of been a strong one and a respected one in the way that I approach certain things for a number of years now. So, I don't want to try to be something I'm not, someone I'm not. You know, I think that, you know, I get my point across pretty well when it needs to be said and, you know, I'll continue with that. Be sure to wait and see I'm not. Do you know which on social media? I really do. I am quite concerned when I'm major when we go to the studio station. You know, by the time I was like, look, we don't wanna change the way this is the coolest KEITHICS or the punishing thing. We're fucking hard when it came up because I love the stuff we need.